nous allons un peu maintenant entrer dans les détails de ce composant donc la première chose qu'on va voir c'est comment déclarer localement un composant c'est à dire que là au niveau de notre premier composant qui est le hidden number component et bien notre composant il est visible partout le monde des fois vous avez besoin que votre composant ne soit visible qu'au niveau de certains d'autres composants c'est à dire qu'ils ne soient pas global et accessible partout dans votre art de composants donc l'idée c'est de faire quoi tout simplement c'est d'aller au niveau de votre fichier de composants qui est ici le view.js et on va créer un nouveau composant donc je vais venir ici et je vais lui dire que je veux avoir un nouveau fichier ça va être quel composant on peut reprendre équipe préférée je pense donc c'est équipe point view voilà et là on va gérer notre composant on va faire en sorte de récupérer toutes les informations qui concernent ce composant là et de les mettre comme ça en fait on va s'entraîner sur la création de composants donc on va avoir notre template on va aussi avoir notre partie script et on va avoir notre petit style qui va nous permettre en fait d'avoir notre style css d'accord très bien ensuite on va aller récupérer la partie vue de notre composant et c'est quelle partie c'est dans quelle partie voilà je pense que ça va être là voilà c'est exactement ça voilà et donc là au niveau de notre équipe point view on va avoir tout ça très bien donc là on va avoir notre petit fichier bon on va le garder comme ça après on va discuter de la faisabilité de tel et tel chose ensuite qu'est ce qu'on doit faire on va aller au niveau de notre fichier view point js et récupérer les variables qui concernent ça donc on a juste besoin de la variable mes équipe donc je vais copier ça et au niveau de mon équipe point view au niveau de mon script je vais aller faire quoi je vais aller faire le même travail que j'ai fait au niveau de hidden number donc on va faire un export default ça c'est pour exporter votre instance ensuite on va lui dire qu'on a besoin d'une partie data et comme on l'a vu l'autre fois c'est que notre partie data automatiquement ça devrait être une fonction pourquoi en fait je le répète pour qu'on ait une instance de data par composant ne pas avoir les mêmes data pour tous les composants de toute façon là si on fait une voici on définit notre data comme une variable il va nous bloquer il va avoir une erreur donc ici ça va être une fonction et là on va faire un return et on va avoir notre tableau de propriété vous voyez et donc ici qu'est ce qu'on avait copié au niveau de notre view point js on avait une partie correspondait donc aller à l'ensemble des équipes qu'on va gérer qui va être là très bien ensuite qu'est ce qu'on a au niveau de notre vue point js est ce qu'on a des fonctions qui gère cette partie là en fait on n'a rien donc on n'a besoin que de ça et de la partie de cette partie là et donc nous ce qu'on voudrait faire c'est mon niveau de notre vie où on va aller lui dire qu'on a un second import et là ça va être équipe pour un slash c'est slash équipe voilà donc et là au niveau de notre composant ici on va lui dire que on a une autre propriété qui va s'appeler voilà ça c'est nos méthodes et là on a la propriété component et là cette propriété plutôt components là va nous permettre d'avoir un tableau comme d'habitude qui va contenir l'ensemble des composants là on va récupérer le composant équipe maintenant comment vérifier que ce composant là il n'est visible qu'au niveau du composant app et ben c'est très simple je vais aller l'instancier à deux parts dans deux parties différentes au niveau de de l'élément app et au niveau de l'élément app 2 donc cet élément là on va le voir au niveau de la vue donc ça c'est au niveau de l'élément app donc je vais supprimer tout ça ici donc voilà je vais lui dire équipe voilà et là au niveau de cet élément là je vais appeler équipe ok je vais actualiser tout ça pour voir ce que ça donne logiquement s'il est visible partout et ben je vais avoir deux instances de mon équipe bon là il n'est visible nulle part il nous dit unknown custom element équipe did you register the component correctly for recursive components make sure to provide the name options donc ici qu'est-ce qu'on devrait avoir qu'est-ce qui cloche donc voilà je pense que c'est l'utilisation excessive je dirais de la propriété template c'est ça le problème donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire petit à petit et là on va comprendre plein de choses ensemble donc la première chose c'est revenant à notre cote donc on a ici nos équipes on va commencer par équipe point vue bon déjà j'ai oublié de faire ça donc là on va reprendre tout ça pour voir si ça marche est-ce que c'est ça le problème ok là on a tout bon on n'a plus utilisé ok c'est bon on va voir notre terminale ok donc ici il nous dit on ne peut pas utiliser template as a component root element because it may contain multiple nodes en fait à chaque composant vous devez avoir un composant global qui englobe le tout le problème ici c'est que notre template là on a on y a mis une vie fort donc ça va se répéter donc ça on a on va plus avoir un template qui va englober la totalité donc je vais mettre un petit div là qui va regrouper l'ensemble de nos éléments et puis ce qui n'y est il n'est pas dans une boucle on est sûr d'avoir un élément central global qui englobe la totalité donc on va sauvegarder et on va voir ce que ça donne c'est bon pour le moins ça compile donc on va revenir ici on va recompiler retester notre code pour voir si ça marche ou pas si on a des problèmes ok donc il nous dit quoi unknown custom element did you register the component correctly for recursive components make sure to provide the name options ok donc on n'a pas nommé notre composant donc ici au niveau de notre view.js on a utilisé on a nommé le composant app-équipe et là c'est équipe c'est quoi ça donc au niveau de notre code html on doit l'appeler donc app-équipe ok je vais enlever ça et je vais l'enregistrer et je vais retester allez on va finir par trouver voilà donc pour la première partie il a pu comprendre son composant puisqu'il a il a eu la possibilité vous voyez ici $value donc on n'a pas le droit de le faire je vais le reprendre par contre pour le second on n'a pas pu parce que change in app is not defined on the instance but referring during the render change in app on va finir par y arriver c'est ça le problème du copier-coller donc change in app change class incrémenter équipe point view déjà les dollars je ne vois pas où est-ce qu'elles sont voilà et donc ici il me dit il y a quelque chose qui s'appelle change in app je pense que je l'ai utilisé quelque part ici voilà celle là je vais l'enlever désolé mais je vais reprendre pour voir si ça marche ou pas désolé pour tous ces inconvénients là ça marche il n'y a plus d'erreur à ce niveau là sauf que il ne connaît pas le composant équipe au niveau du deuxième app et c'est logique puisqu'on ne l'a pas enregistré donc vous voyez que là notre projet notre composant il n'est visible qu'au niveau du premier et donc pour vous être sûr que c'est réellement ça je vais venir dire qu'on a des components ici et que notre components là il va contenir une route en fait si vous ne mettez pas le nom par défaut il va prendre le nom du composant lui-même donc équipe c'est en majuscule voilà une petite virgule pour tout ça et ça marche et on a les deux composants qui marchent tous les deux donc on comprend maintenant que on peut avoir une vision globale du composant en le définissant comme ceci avec en utilisant l'instance view ou bien on peut avoir une vision locale de notre composant qui va se faire au niveau de l'instance dans laquelle je veux l'insérer une deuxième chose qu'on a vu c'est le fait qu'un composant le template d'un composant il doit obligatoirement être englobé par un composant central c'est pour ça que lorsqu'on avait notre boucle levé fort et bien il répétait plusieurs fois le template donc on avait rien qui englobait l'ensemble de notre template et donc là ça marche voilà voilà